Bonjour, bienvenue à Taro Coco Plus. Je vais vous faire le tirage des balances pour le mois d'avril. Donc, on va se faire un petit peu d'espace. J'espère que tout le monde, ça va bien. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les balances pour le mois d'avril? Je vais juste vous rappeler que les tirages sont général, donc ça ne vous convient pas. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou revenir un autre mois. Bon, parce que les mois ne sont pas toujours pareils, puis ça, c'est un petit peu la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe pour nos balances en avril? Ok. Je fais le tirage de la croix, ma façon, avec des englobantes, juste ceux qui ne sont pas habitués. Ok, donc, on fait ce qui englobe un petit peu votre mois. Ok. Les balances. Ok, donc, soit que votre temps seul, vous avez de la difficulté à réfléchir ou faire quoi que ce soit. Peut-être que vous n'avez pas de temps à vous. Vous voudriez avoir plus de temps à vous, solitaire, faire de la méditation ou autre, ou juste lire un bon livre. Et si difficile, ça fonctionnera peut-être moins pour le mois d'avril. On a de la difficulté à aller chercher les réponses à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est seulement comme le survol. On va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Oh mon Dieu. Donc, peut-être que vous n'avez pas le temps vraiment à vous concentrer, à vous isoler. Parce que vous avez quelque chose à célébrer. Vous avez quelque chose que vous êtes content. Ok. Ça peut être pour certains un nouveau travail. Ça peut être aussi un mariage. Ça peut être une naissance baptême, autre. Ou ça peut être juste quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment plaisir. Que c'est quelque chose que vous vouliez avoir. Ok. Comme ça, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un bon travail. Vous allez avoir un bon travail, une augmentation salaire ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ok. Ça peut être juste d'avoir des nouvelles de quelqu'un que ça fait longtemps ou quoi que ce soit. Ok. Mais c'est quelque chose quand même qui est gros pour vous. Ok. Et ça continue. Ok. Donc, pour vous, vous n'avez peut-être pas besoin de temps de réflexion parce que vous êtes bien. Vous avez accompli des choses et émotionnellement, ça va beaucoup mieux. Ok. Et vous avez toutes les notions et pour vous aussi, vous êtes peut-être même solitaire, mais solitaire, mais bien dans vos émotions. Ok. Donc, d'après moi, ici, ce n'est pas les réponses à l'intérieur que vous n'allez pas chercher. Je crois que vous n'avez pas besoin. C'est sûr que vous n'avez pas besoin de temps seul parce que vous avez peut-être des choses à célébrer. ou c'est juste parce que pour vous, présentement, vous n'avez pas de temps pour être seul à faire de la méditation ou quoi que ce soit. Peut-être un mois moins pour ça pour vous parce que ça va bien quand même. Toutes les émotions vont très, très bien, même si c'est à la hausse sûrement pour vous. Puis, pour certains qui sont seuls, bien, probablement que vous n'allez rencontrer la personne pour vous et ça, ça vous complète. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il y en a. Ok. Donc, en fait, ce qui est emmené ça un petit peu au passé. Passé, ça peut être récent, ça peut aller jusqu'à un an. Vous aviez de la difficulté à avancer. Vous aviez de la difficulté à prendre charge. Je crois qu'on l'avait vu de toute façon un petit peu dans les tirages auparavant. Pour vous, de prendre charge, c'était difficile soit parce que pour vous, émotionnellement, vous aviez de la difficulté ou peut-être les circonstances de la vie faisaient que c'était difficile pour vous. Ok. D'avancer, de prendre charge. Pour vous, chaque obstacle vous arrêtait. Ok. À chaque fois que vous vouliez faire quelque chose, j'ai un obstacle, ça l'arrêtait, ça l'arrêtait. Pour vous, ça l'arrêtait. Vous aviez de la difficulté. Bon, ça a l'air à s'en aller pour vous. Ok. Donc, il y a quelque chose qui change. Mais pour le mieux. Ok. Et ce que vous redoutez, ce que vous avez peut-être un peu peur, c'est de manquer de courage ou de force pour aller vers ce que vous voulez. Peut-être parce que là, le passé n'a pas été évident pour vous. Vous avez peut-être peur encore à avoir autre chose qui arrive et que ça vous affaiblit au lieu de vous renforcer. Ok. Mais ça, c'est seulement ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Puis d'après les cartes présentement, c'est plus le bien qui s'en vient. Ok. Et oui. Donc, c'est tellement beau parce que là, en plus que là, vous avez une promenade très bonne nouvelle, quelque chose de célébré, quelque chose qui pour vous, une belle rencontre amoureuse pour ceux que c'est le cas, que ça vous rend comme quasiment sur un nuage. Ça vous fait oublier, sûrement, peut-être les tracas que vous avez eus dernièrement, peut-être que les tracas s'en vont ou sont partis. Ok. Mais quelque chose qui était vraiment lourd pour vous, qui a probablement traîné un bout. C'est pour ça qu'on n'avançait pas. Mais là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour avril. Ok. Et ce qui s'en vient fin du mois, début mai, vous allez être quelqu'un qui va être beaucoup plus sûr, ok, beaucoup plus à l'aise, vous n'êtes plus sûr de vous-même, vous allez peut-être plus dire ce que vous pensez, mais pas d'une mauvaise façon, ok. Vous allez quand même être capable de juger vos paroles, ok. Mais vous allez peut-être plus vous retenir si vous avez quelque chose à dire, ok. Peut-être que vous avez mis beaucoup de choses, je crois qu'il y a peut-être beaucoup de choses au passé que vous n'avez pas dites et ça vous ennuie, ok. Et là, c'est terminé. Là, vous voulez vraiment, vraiment faire les choses pour vous et dire ce que vous ressentez ou pensez. Ce que vous pensez et ressentez, ok, et les notions que vous savez, ok. Parce que c'est ça, ici là, on s'est empêchés, je crois, de dire beaucoup de choses. Et là, il y a quelque chose de rue qui s'en vient, vous voulez dire ce qui vous fait plaisir et tout ça. Et en même temps, en fait, ça c'est une carte de notion aussi. Donc, vous avez peut-être des notions ou des choses que vous avez pensées au travers, que vous savez plus que les autres, ok. Et vous allez peut-être partager votre savoir. Et ce qui est pour vous, pour le mois d'avril, c'est bien, là. Je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, là, qui n'était pas bon, mais ça s'en vient tout sur le mieux. Là, vous avez toutes les capacités pour atteindre votre but, ok. Au mois d'avril, il y a quelque chose que vous voulez ou quelqu'un que vous rencontrez. Et tout va bien, ok. Cette personne-là est vraiment faite pour vous. Tous les atouts sont ensemble. Vous allez peut-être être avec cette personne-là toute votre vie par la suite, ok. Ça, c'est une rencontre. Si c'est vraiment quelque chose qui change dans votre vie, qui vous fait plaisir, une nouvelle naissance ou quoi que ce soit, ça va vraiment changer votre vie. Si c'est un travail ou quoi que ce soit, vous avez toutes les capacités ou une passion que vous voulez faire, là, au mois d'avril, c'est le temps. Donc, qu'est-ce qui est pour vous ou votre entourage? Donc, peut-être que votre entourage vous voit encore comme quelqu'un qui a de la difficulté, comme quelqu'un auquel vous avez une peine d'amour ou quoi que ce soit, ou de la difficulté avancée, tout ça. mais c'est terminé ou ça s'en va. Donc, peut-être que c'est juste les gens qui se stressent pour vous, mais ça s'en va, ok. Ou c'est des gens autour de vous qui essayent de vous blesser. Si c'est le cas, bien, laissez tomber parce que pour vous, ça va bien, ok. Donc, ce qui est vos émotions, la seule chose, c'est que vous voudriez que les choses aillent peut-être plus vite que ce qu'ils vont en ce moment. Comme je crois que vos émotions sont très bonnes, vous sachez, vous avez plus de notions, vous êtes capables de dire ce que vous avez à dire, mais pour l'argent, pour le travail, pour vraiment le côté matériel, c'est stable pour vous aussi là. Il y a peut-être moins d'avancement à ce côté-là, ok. Mais ce sera mon avis, puis contentez-vous du reste, parce que quand ça va bien, nos émotions, l'argent, c'est secondaire, ok. Ça va sûrement venir plus tard, ok. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? N'inquiétez-vous pas, c'est parce que ça commence, ok. Avec tout ça, il va y avoir un début pour vous aussi, monétaire ou matériel ou travail, un nouvel travail ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose que c'est au début, c'est peut-être pour ça que c'est au début, vous voudriez que ça soit beaucoup plus loin. Mais c'est seulement au début. Par contre, c'est quelque chose que si vous êtes patient, va être là à long terme pour vous, ok. Il va peut-être changer ça et s'amplifier. Mais il faut laisser le temps, il faut de la patience. Ça, c'est seulement, seulement au début. Il y a tellement d'émotions qui sont très, très fortes et bonnes pour vous, qui sont très, très hautes, plus que la moyenne. Pour côté monétaire, argent, profession, c'est au début seulement, ok. Maillez la patience, puis ça va être pour longtemps par la suite. Ça va vous aider, ok. Donc, on va juste faire un petit survol, parce que c'est quand même très beau, là. Donc, il y a vraiment quelque chose de très lourd pour vous, là, qui s'en va, qui était là, d'après moi, au passé. Vous aviez de la misère à avancer avec tout ça. Chaque obstacle, vous arrêtez, ok. Mais ce n'est pas terminé. Ça s'en va, pour vous, ok. Il y a aussi ici, peut-être que pour le mois d'avril, d'après moi, parce que vos émotions vont bien, vous n'avez pas vraiment de réponses à aller chercher, pour vous-même, peut-être plus côté argent, mais ça, c'est plus intérieur, ok. Donc, d'après moi, c'est plus la solitude que vous n'avez pas ou que vous ne voulez pas au mois d'avril. Ou vous allez moins faire d'exercices ou de méditation, de lecture, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous faites habituellement. Vous allez peut-être en faire moins au mois d'avril. Ça va être moins votre focus, ok. Peut-être que vous allez être moins seul pour une occasion ou quelque chose qu'on fait, puis pour quelques raisons, vous êtes plus occupé ou plus avec des gens. Ok. Et là, il y a quelque chose qui s'en vient monétairement pour vos professions ou quoi que ce soit. C'est le début, ok. Mais à l'aide à juste avoir de la patience avec ça, et ça va augmenter avec le temps. Mais ça va durer, ok. Ici, avec tout ça, mais vous vous sentez plus apte à savoir ce qui est, ce qui n'est pas. Vous vous êtes beaucoup mieux. Vous dites ce que vous avez à dire. Peut-être que vous vous êtes retenu trop longtemps, ok. Mais vous allez dire de bonne façon auquel on va vraiment bien comprendre, ok, sans que ce soit méchant, là. Donc, on va aller voir un petit peu. une carte pour un petit peu approfondir le futur. En fait, ça, c'est fait mars, fait avril, excusez, début mai. On va voir qu'est-ce qu'on peut approfondir un petit peu. Qu'est-ce qui s'en vient de plus. Ok, pour vous, les balances. Ok. Donc, les émotions vont bien et tout, sauf que là, il y a quand même ici quelque chose. Ça se pourrait que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui n'aime pas beaucoup, que pour vous, ça va mieux. Ok. On va peut-être, en fait, on va peut-être être moins gentil qu'on l'était avec vous. Ok. Si c'est le cas, ou peut-être, ça peut être au travail. Ok. M'occupez-vous-en pas, parce que ça va aller bien. Ok. Et puis, si c'est pour vous, vos émotions, bien, juste faire attention. Ok. À ne pas devenir arrogant, parce que tout fonctionne pour vous. Ok. Ou tout va mieux, ou va aller mieux. Là, on peut dire des bonnes paroles, mais ne devenez pas insensibles aux gens. Ok. À l'entour de vous. Puis, s'il y a des gens à l'entour de vous qui sont insensibles à votre situation, regardez-vous, vous réussissez. Ok. On en revient peut-être à ça, là. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie vraiment d'emmener quelque chose de négatif dans votre positif qui se passe, là. Je vais laisser tomber cette personne-là. Ok. D'après moi, il y a une personne, là, vérifiée fin avril, début mai, là, qui va peut-être essayer de nuire à votre cheminement que vous faites qui est bon en ce moment. Fait qu'oubliez ça. Ok. Si c'est le cas. Ok. Et si c'est vous, bien, contentez-vous des autres choses parce que ça, c'est anodin à comparer à tout le beau, là, le beau qui tient. Ok. Et ça qui s'en vient aussi monétairement qui va grandir. Ok. Si on est patient. Il faut juste avoir de la patience. Peut-être ça aussi. Il y a peut-être une désolation parce qu'il faut attendre certaines choses, mais c'est mieux des fois attendre. Ok. Pour que ça soit plus à long terme. Donc, ça, c'était votre tirage pour le mois d'avril. Si vous avez aimé les balances, vous pouvez faire un petit pouce en haut. Si vous êtes inscrit à ma chaîne, je vous remercie. Et si vous voulez vous inscrire, ça va me faire plaisir. Et je vous souhaite bonne soirée ou bon matin. À ta roue. Coucou plus. Sous-titrage Société Radio-Canada